Hello hello les amis j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui séjour de gourmandise et en séjour de gourmandise si je vous parlais de giraumont et de pistache qu'est ce que ça vous évoque et ben aujourd'hui je vous propose de réaliser des cookies au giraumont et à la pistache avant de continuer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux facebook instagram abonnez vous à ma chaîne youtube et laisser un like à cette vidéo et pour réaliser ses cookies au giraumont et à la pistache il vous faudra du sucre du beurre du giraumont râpé de la cannelle du sel de la levure chimique du gingembre en poudre de la farine de l'amande amère un oeuf et des pistaches on a tout ce qu'il nous faut c'est parti pour la recette alors nous allons débuter cette recette de cookies au giraumont et à la pistache en mélangeant le beurre et le sucre lorsque nous avons bien mélangé le beurre et le sucre on y ajoute l'oeuf et l'amande amère et ensuite on remélange ensuite on y rajoute la farine la cannelle le gingembre en poudre le sel et la levure chimique et on remélange et pour terminer notre recette de cookies on n'a plus qu'à y ajouter le giraumont râpé de la pistache et voilà notre pâte à cookies au giraumont et à la pistache est prête maintenant on va passer à la cuisson avant la cuisson nous allons disposer nos cookies sur une plaque de cuisson et pour cela on va s'aider d'une cuillère à boule de glace on va prendre un petit tas on va mettre sur la plaque de cuisson on va un peu étaler et ensuite on les passera au four et maintenant on n'a plus qu'à les enfourner 15 minutes à 200 degrés voilà les amis nos cookies à la pistache au giraumont sont terminés vous avez vu cette recette est hyper rapide et hyper simple à faire en plus ils sont croquants et ils sont moelleux franchement l'association du giraumont et de la pistache sont magnifiques alors comme vous l'avez vu dans cette recette j'ai mis un peu moins de beurre que dans les cookies traditionnels car le giraumont va perdre de l'eau et va donner son moelleux aux cookies n'hésitez pas à espacer vos cookies sur la plaque de cuisson car au four avec la levure chimique ils vont gonfler alors j'ai utilisé du sucre blanc mais d'habitude j'utilise du sucre de canne donc n'hésitez pas si vous avez du sucre de canne à y mettre du sucre de canne n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager j'attends vos commentaires abonnez vous à mes réseaux sociaux facebook instagram et n'oubliez pas la romance est un vilain défaut ou pas bye bye et maintenant c'est le moment de goûter